Europe 1. Le journal Christophe Lamarre, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un oui franc et massif mais personne n'est dupe. La Russie a officialisé hier soir les résultats des référendums d'annexion de quatre régions ukrainiennes. Zaporizhia, Kherson, Lugansk et Donetsk seront rattachés prochainement à Moscou après un vote du Parlement. En Russie, les médias se sont évidemment félicités de cette issue attendue. Écoutez, c'était hier soir au journal de la chaîne de télévision russe NTV. Dans la République populaire de Donetsk, en quatre jours, plus de 86% des habitants ont pris part au référendum. Dans la République populaire de Lugansk, plus de 83%. À Zaporizhia, la participation a dépassé 66%. Dans la région de Kherson, 63% des électeurs ont voté. Alors plus de 90% de oui en moyenne. Ces référendums ont été aussitôt condamnés par la communauté internationale. Il y a une mascarade pour la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. À Washington comme à Bruxelles, on promet des représailles sévères contre Moscou. Aucune chance en l'état que ce vote soit reconnu par les capitales occidentales. Volodymyr Zelensky l'a promis. Les forces ukrainiennes protégeront les peuples de ces régions. Déclaration suivie d'une prise de parole aux Nations Unies. La reconnaissance par la Russie des pseudo-référendums comme normaux. La mise en œuvre du même scénario qu'en Crimée. Et l'énième tentative d'annexer une partie du territoire ukrainien. Signifie que nous n'avons pas à discuter avec l'actuel président russe. Et on reste aux Nations Unies avec cette prise de parole très importante d'un représentant chinois à l'ONU. Mais Pékin, jugé parfois trop conciliant avec Moscou, prend ses distances et renouvelle son appel au respect de l'intégrité de tous les pays. Alors cette guerre en Ukraine se joue-t-elle aussi sous les mers ? Le mystère de la fuite des gazoducs Nord Stream 1 et 2 restent entiers. Trois fuites repérées au large de l'île danoise de Bornholm en mer Baltique sur ces deux gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne. La piste du sabotage ne fait aucun doute pour les Européens. Bruxelles promet d'enquêter pour trouver le responsable. La Russie nie toute implication. Il est 7h03 sur Europe 1. C'est l'une des surprises du projet de loi de finances 2023 qui a été présenté lundi. L'État va recruter près de 11 000 nouveaux fonctionnaires. 10 764 très précisément. Changement de cap radical pour Emmanuel Macron. On se souvient qu'il avait promis au contraire de supprimer 120 000 postes lors de son premier quinquennat. Depuis la crise des gilets jaunes est passée par là. Barthélémy Philippe, ses futurs fonctionnaires vont aller renforcer quelques ministères jugés prioritaires. Oui, c'est la première fois qu'un projet de loi de finances entérine une augmentation de l'effectif de la fonction publique. L'essentiel des embauches concerne les missions régaliennes défense, police, justice. Le ministère de l'Intérieur va recruter 3 000 policiers et gendarmes tandis que les armées attendent 1500 recrues. La justice, elle, obtient 2300 renforts. Enfin, l'éducation nationale recrute 4000 accompagnants d'élèves en situation de handicap. Des embauches qui vont peser sur les comptes publics. Mais pour le ministre Gabriel Attal, l'augmentation du nombre de fonctionnaires est seulement ponctuelle. Il y a dans la loi de programmation des finances publiques, écrit noir sur blanc, le mandat qui nous a été confié par la première ministre, c'est celui de la stabilité de l'emploi public sur le quinquennat. Évidemment, il sera tenu. En 2021, la masse salariale versée par les administrations publiques aux 5,6 millions de fonctionnaires s'élevait à 211 milliards d'euros. Avant sa première élection, Emmanuel Macron promettait de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires pour alléger la dette. En un quinquennat, l'effectif global de la fonction publique n'aura baissé que de 1250 postes. Barthélémy, Philippe, et pendant ce temps, l'hôpital continue de fermer des lits. Plus de 4 300 l'an dernier, selon la direction des études statistiques, la crise sanitaire n'a rien changé à cette logique à l'œuvre depuis plusieurs années. Ces fermetures s'expliquent en partie par des pénuries de personnel. Nous sommes à la veille d'une mobilisation syndicale. Pour le pouvoir d'achat contre la réforme des retraites aussi, l'Elysée va d'ailleurs établir son plan de bataille sur ce dossier à l'occasion d'un dîner ce soir. Il s'agira de se mettre d'accord sur la méthode, amendement ou texte à part entière. Autour d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne, on retrouvera les ministres concernés par cette réforme des retraites et les chefs de file des partis alliés. Les syndicats de leur côté ont choisi de se retrouver dans la rue demain pour dire leur opposition au projet du gouvernement. Manifestation et appel à la grève, des perturbations sont à prévoir notamment dans les transports. L'automne social sera-t-il chaud ? Ce sera le thème du Club de la Presse Europe 1, 8h40, avec Yves Tréard et Louis Osalter de Marianne. Pour l'heure, autre sujet sensible de ce second quinquennat, celui du suicide assisté. Le débat doit s'engager prochainement dans le cadre d'une convention citoyenne, deux semaines après le feu vert du comité d'éthique. Emmanuel Macron s'en est entretenu avec une délégation de la Conférence des évêques de France. Victor Chabert, l'épiscopat a fait part de ses inquiétudes. Oui, une évolution possible de la législation sur la fin de vie ne rassure pas l'église. L'exécutif reçoit ces derniers jours l'ensemble des acteurs concernés, dont les différents responsables de culte. Pour le père Hugues de Voîmont, porte-parole de la Conférence des évêques de France, la priorité doit être donnée au développement des soins palliatifs. Nous avons pu dire l'inquiétude de l'église de France. Nous avons également souhaité lui dire l'importance des soins palliatifs, le développement, le déploiement aussi des soins palliatifs insuffisants en France. Et enfin aussi insister sur la qualité d'un débat qui prenne en compte les paroles et l'expérience d'acteurs très différents. Selon le père Hugues de Voîmont, le président de la République a été à l'écoute. Emmanuel Macron souhaite lui-même un débat apaisé, que ce sujet ne divise pas la société et assure que rien n'est décidé à l'avance. Les évêques de France l'affirment, ils participeront activement en discussion. Le président de la République veut la constitution d'une convention citoyenne sur la fin de vie dès octobre. Victor Chabert du service politique d'Europe. Enfin en Italie, on attend maintenant la nomination plus que probable de Giorgia Meloni au poste de première ministre. Son discours très ferme sur l'immigration a de quoi inquiéter les ressortissants étrangers. L'Italie compte un peu plus de 5,5 millions d'immigrés. Il représente un peu moins de 10% de la population totale. On a voulu savoir ce matin effectivement quel était leur sentiment après la victoire de la coalition de droite. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome, Frédéric Michel. Ronnie vend des fleurs sur un marché du centre de Rome. Il est arrivé en 2013 du Bangladesh et n'est pas effrayé par la Bella Signora Meloni, comme il l'appelle avec le sourire. Je ne pense pas du tout que le regard des Italiens change. Il n'y a pas de problème si on est en règle, si on a un travail, si on respecte les lois, c'est bon. J'espère que tout ira bien pour tout le monde, pour les Italiens et aussi les étrangers. Qu'on sierge dans un immeuble de standing de la capitale, ce Sri Lankais qui a obtenu la nationalité italienne après 20 ans passées dans le pays est un petit peu plus inquiet. J'espère que les gens ne feront pas d'amalgame. Moi je travaille ici depuis longtemps et je vois qu'il y a des personnes mauvaises qui parfois me font carrément peur. Et tu te demandes, mais pourquoi elles se comportent comme ça ? Valeria qui a voté dimanche en espérant que de nombreux Italiens feraient comme elle pour limiter le score de la droite, craint une augmentation des actes racistes dans son pays. Les gens, ils vont faire quelque chose avec les immigrants parce qu'il y a Georgia Mellone et donc ils vont sentir qu'il n'y aura pas de punition. C'est ma peur pour les gens qui viennent, qui cherchent quelque part de meilleur pour vivre. Un sentiment qui reste isolé. Rome, Antonino Gallofaro, Frédéric Michel, Europe. Allez, on va terminer avec un petit peu de musique si vous voulez bien. David Bowie, vous l'avez d'abord. Sans du tout entendu, au moins une fois ce titre, Starman. Au moins une fois, oui. Minimum, Starman de David Bowie, c'est l'un des plus grands tubes extraits de l'album Ziggy Stardust. Le texte de cette chanson écrite sur feuille de papier à l'encre bleue par Bowie himself. Oui, absolument, il est adjugé 226 000 euros aux enchères. On ne connaît pas, parce que je sais que vous allez me poser la question, l'identité de l'acheteur. C'est juste que c'est un riche collectionneur, ça ne vous étonnera pas. Ça ne m'étonnera pas. De Starman à Starmania. Tiens, Starmania, le retour. On en parlera dans le journal de 7h30 avec Romain Noquet. Merci beaucoup Christophe. Dans un instant, l'invité éco d'Europe matin. Déplacement d'Elisabeth Borne aujourd'hui sur le thème de l'hydrogène.